Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de septembre 2020. Alors mes chers poissons, comment allez-vous jusqu'à présent? C'est une année qui est un petit peu rock'n'roll. On passe tous à travers différents, des hauts et des bas. C'est comme une montagne russe. Mais sachez là, qu'on grandit, notre âme grandit dans tout ce chaos qu'on passe à travers en ce moment. Et puis, laissez-vous pas emporter par des impatiences. Ok? Vous êtes impatients, les choses n'arrivent pas vite comme ça devrait aller, puis ça vous tracasse. Laissez-vous pas emporter là-dedans parce que c'est Mars, la planète Mars qui est dans son signe, dans le bélier. Mars dans le bélier est très heureux. Mars est très heureux en bélier parce que c'est sa maison. Bélier, c'est un signe qui est reconnu pour étant impatient. Donc, le deuxième signe aussi qui a bélier comme son ancien maître, c'est Scorpion. Scorpion aussi, c'est un signe qui manque de patience certaines fois. Ouais, il faut qu'il se ressente de temps en temps. Ça paraît que Mars a quand même une influence sur ce signe, même si la planète moderne Pluton, qui est son nouveau signe au Scorpion, bien, Mars est quand même là. Alors, laissez-vous pas enflammer par les situations de la vie dont vous n'avez aucun contrôle, OK? Prenez ça un jour à la fois. Prenez une grande respiration, mes chers poissons. Les choses vont passer. Restez calmes. Alors, ce mois-ci, ce que je vais faire, je me suis acheté des nouvelles cartes d'oracles. Encore une fois, je commence à manquer de place pour les ranger, là. Et je vais vous sortir, il y en a, je vais vous donner un message des petits, le petit oracle des anges gardiens. Puis les deux autres, ça va être les nouveaux oracles. Donc, un de ceux que j'ai choisi pour vous, c'est Les yeux de l'intérieur, de François Doucet. Et l'autre, le troisième, ça va être La guérison de l'archange Raphaël par Doreen Virtue. Alors, on va commencer avec le petit oracle des anges gardiens. Voici la carte qui a sauté pour vous. Je vais vous lire le message. C'est pardon, OK? Ça dit, tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé. Car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. C'est beau, hein? Mais c'est vrai, ce que le message... Là, on va aller avec les yeux de l'intérieur. Alors, c'est cette carte. Je vais vous lire le message parce que c'est un petit peu... Je ne sais pas si vous allez pouvoir le mettre sur pause et regarder, là, mais... En tout cas, je vais vous le lire. Lorsque l'illusion du gros nuage rose et de la facilité tombera et que j'aimerais faire tout ce que j'ai à faire du mieux que je peux, je serai proche de mon âme et je comprendrai l'essentiel. Ce n'est pas la quantité de choses que je peux faire qui est importante, mais bel et bien la façon dont je m'applique à les faire est seigneur. Ça me parle, ce tirage-là, parce que moi, ma lune est en poisson. Et puis, comme ma fille dirait, je feel le message. Je ressens le message, cette carte-là, puis même le pardon, même chose. Alors, on va aller avec la carte de Raphaël, guérison de l'archange Raphaël. Voici la carte qui a sauté pour vous. Je vais vous lire. Vous remarquez, il y a une licorne, là. C'est un signe de chance, la licorne. Écoutez votre intuition. Ah, bien, regardez-moi donc ça. On dit ça à un des poissons, le signe le plus intuitif du Zodiac. Alors, j'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'écoutez pas votre intuition. Oh, my God. OK, voici le message. Cher moi supérieur, alors vous, vous parlez. Merci de me parler avec force, clarté et douceur de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Oh, my God. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Vous savez pourquoi je t'ai dit « oh, my God »? C'est quasiment exactement les mots pour mots ce que je demandais à mes guides. Au tout début, je leur demandais, je n'ai pas dit « mon moi supérieur », je disais « mes chers guides de lumière, mes chers anges de lumière, merci de me parler avec force. » Moi, je disais « merci de me parler assez fort que je vous entende. » Écris jamais les guides, mais je dis assez fort parce que moi, vous savez, mon ascendant, c'est une vierge, puis c'est une vierge. La planète, c'est Mercure. Mercure, ça gère l'intellect, ça gère les pensées. Alors, ça marche toujours là-dedans, ça s'en met la l'heure, OK? Alors, je voulais faire certain d'entendre mes guides et non pas mon mental qui ne cesse pas d'aller, OK? Alors, moi, je vais dire à mes guides, s'il vous plaît, pour me montrer que c'est vous, c'est votre guidance que j'entends, « parlez-moi assez fort que je vous comprenne, répétez-le jusqu'à ce que je capte que c'est vous, OK? » Puis j'ai dit que je puisse vous comprendre. Mais ils le font maintenant, là, ils me connaissent, ils savent. On a le droit de leur demander comment nous parler, comment transmettre la guidance qu'ils nous envoient, mes chers poissons. Tu sais, on a le droit, ils veulent travailler avec nous, ils sont là pour ça, pour nous aider à évoluer dans la lumière, OK? Ça fait, ne manquez pas de le faire, demandez à vos guides de vous parler comme ça, OK? Pour le tarot, je vais procéder comme je procédais les mois précédents. Alors, je vais avoir des messages pour tout le mois de septembre. Et puis, à la fin, je vais avoir un message dans la maison de la chance, la maison de l'amour, la maison de la santé, ainsi que la maison du travail et des autres activités, OK? Alors, on va commencer le mois. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne du passé qui va faire surface dans votre vie. Pourquoi je dis ça? Bien, parce que vous avez le 6 de coupe, vous voyez. Le 6 de coupe, c'est... Puis, vous avez plusieurs signes qui ont eu le 6 de coupe qui a sorti pour le mois de septembre. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens du passé qui reviennent. Je ne sais pas si c'est pour résoudre des karmas, mais vous avez... Ah oui, je vais vous dire combien vous avez d'arcanes majeures, là. Un, deux, trois, quatre... Vous avez quatre arcanes majeures. Pas trop pire, ça. Ça veut dire que c'est des grands changements. Vous ne pouvez pas vous sauver de faire ces changements-là, OK? Puis là-dedans, il y a la carte. Il y a la carte du karma, justement. Vous avez le jugement qui est la carte du karma. C'est probablement quelque chose avec quelqu'un du passé, de votre passé. Ça peut être une ancienne relation amoureuse. Ça peut être une ancienne... Un ancien travail que vous aviez. Ça peut être un ancien superviseur. Un ancien... Tu sais, un ancien ami. En tout cas, vous allez savoir quand ça va vous arriver. Mais j'ai l'impression que vous allez trancher, OK? Parce que ça, on a la reine d'épée ici. La reine d'épée, ça peut représenter l'énergie que vous allez être dedans. Alors, l'énergie de la reine d'épée, c'est qu'elle fait une décision, elle tranche et c'est fini. On ne retourne plus. On tranche sur la décision. C'est fait. C'est probablement avec quelqu'un de votre passé. C'est que ça soit sur le plan de travail, comme je disais, le plan amoureux, le plan... Ça peut être avec un ami, tu sais. Mais vous allez trancher. Ça ne veut pas dire de couper les liens à tout jamais, là. Ça veut dire, s'il y a eu une mise en tente, s'il y a eu une... Vous vous êtes chicané ou quoi que ce soit, là, vous allez mettre les choses au clair. Parce que dans l'énergie de la reine d'épée, parce qu'on a tous tous les signes dans notre carte du ciel, hein? Les signes sont tous là. Ça dépend dans quelle maison que se situe les épées. Alors, les signes d'air. Moi, je ne sais pas c'est quels signes d'air. Ça pourrait être... Regarder dans votre carte du ciel, là, ce qui tombe en dessous de gémeaux, ce qui tombe en dessous de verso, et puis ce qui tombe en dessous de balance. Alors, tu sais, ça pourrait être balance, parce que moi, je suis ça comme si c'était un juge ou un avocat. Pas un juge, mais un avocat, comme... Ça me donne ce feeling-là. Mais pas que c'est un avocat, là. Je suis en train de parler. C'est quelqu'un qui va vous aider à faire la décision. Vous allez trancher. Tu sais, les poissons, ils ont de la difficulté à faire des décisions. Vous n'aurez pas cette difficulté-là, disons, au mois de septembre, ça va trancher. Puis, c'est une situation du passé, ou une situation avec une personne du passé, qui vous a peut-être fait du tort, fait de la peine, quoi que ce soit. Bien, vous allez décider que vous ne laisserez plus cette situation du passé-là venir vous tracasser, venir vous pourrir la vie. OK? Parce que c'est dans le passé, là, il n'y a plus rien qu'on peut en faire, c'est fait. Mais, alors, vous allez trancher ça en vous. Ça suffit. Demandez à vos guides de vous aider à le trancher, s'il faut, là, tu sais. Ça suffit. Merci. Je veux vivre dans la sérénité, dans le bonheur. Tu sais, je veux vivre ma vie, là, d'une façon où est-ce que je veux manifester ce que je veux et non ce que je ne veux pas. Alors, c'est ça. Parce que les poissons ont de la difficulté, habituellement, à trancher. Même moi, ma lune en poisson, des fois, il y a des décisions de la difficulté à prendre. Surtout quand ça touche les émotions, là, c'est, tu sais, je ne me regarde du tout, moi. Vous voyez, regardez ça, regardez ça comment les cartes parlent. Vous allez ensuite décider de prendre les leçons apprises, c'est les épées qui sont dans le bateau, et aller vers des nouveaux horizons. Pour certains d'entre vous, ça peut, cette carte peut aussi montrer que vous allez déménager, partir, ça en est ailleurs. Mais, moi, habituellement, je prends cette carte, là, puis c'est les leçons apprises. Vous gardez les leçons apprises, le reste, le fardeau, là, que vous ne voulez pas traîner tout le fardeau, la situation avec vous, vous gardez les leçons, et ça suffit, vous ne passerez plus à travers ce que vous avez passé. Puis, c'est relatif à ceci, parce que c'est juste en dessous, vous voyez. Alors, c'est très, très, très bon pour vous, mes chers poissons. Vous vous débarrassez du sac à dos, là, rempli de cochonneries que vous n'avez plus besoin. Enfin, votre intuition va être très aiguisée, moi aussi, ici. Voyons ce mois, ici aussi, parce que vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est votre intuition très forte, OK? Vous savez, vous êtes le signe le plus intuitif du zodiaque. Alors, votre intuition va être encore plus forte durant le mois de septembre. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez voir des défunts partout, puis tout ça, ce n'est pas ça. Peut-être que certains d'entre vous, ça va être le cas, mais c'est l'intuition. Écoutez-la. C'est-à-dire que quand je vous disais de parler à vos guides, là, leur demander de s'assurer que vous comprenez leur message, ils vont s'arranger pour se faire comprendre. J'ai l'impression qu'ils veulent vous dévoiler un secret, hein? Regardez, il y a un petit papier ici, là, c'est écrit Torah sur son papier. C'est un secret que garde la grande prêtresse. Alors, votre intuition veut vous dévoiler un petit secret qui va vous faire un très grand plaisir, méchant poisson, OK? Alors, gardez l'oreille ouverte. Vous voyez, vous ne voulez plus être prisonnier ou prisonnière de vos pensées. Vous avez le huit d'épée ici, regardez. La personne a les yeux bandés, les mains attachées en arrière du dos avec ce qui semble être une ceinture ou une coque qui n'est pas très serrée. La personne ne voudrait se déprendre très facilement. Et puis, tu sais, elle pense qu'elle est prise dans une situation, mais ce n'est pas le cas. Elle a les yeux bandés, elle ne voit pas la réalité. C'est tout dans sa pensée que ça se passe. Regardez l'espace, là. Elle pourrait se sauver si elle voulait, là. Les épées ne l'empêchent vraiment pas d'aller de l'avant avec sa vie, là. C'est les pensées. C'est pour ça que vous allez trancher ça. Vous êtes tanné de vivre dans les situations du passé. Alors, vous trancher, vous allez de l'avant avec votre vie, vous gardez les leçons à prise, puis vous allez vous défaire de ces barrières qui vous empêchaient d'avancer. Et toutes ces belles énergies-là que vous allez vivre, là, ça va aussi vous libérer d'un karma. Vous avez ici, je m'enlève la tempérance. Excusez-moi. C'est le jugement. Le jugement, c'est les situations du passé qui refont surface. Mais ce n'est pas nécessairement la même situation. C'est une situation similaire. Puis lorsqu'on, vous savez, on revit toutes les situations similaires, puis ça tape ses nerfs quand ça l'arrive. Je vous le dis, moi, ça m'est arrivé tellement souvent, là, dans les années passées, là. Puis je ne cliquais pas que c'était parce que je n'avais pas résolu le karma. Bien, là, je le sais. Puis ça, c'est la carte du karma. Puis quand on décide de résoudre le karma, là, on renaît à la vie. Comme eux autres. On renaît à la vie. On passe le temps à revoir, revoir. Que ce soit le manque d'argent. Disons que, à cause de la situation unique qui se passe sur la terre en ce moment, certains d'entre vous, peut-être, vous manquez d'argent, mais ce n'est pas la première fois que vous avez ce feeling-là, que quelque chose comme ça arrive. Mais c'est quoi le thème de ça, là? Est-ce que vous vous culpabilisiez? Est-ce que, tu sais, vous le savez, parce que c'est toujours le même feeling. Lorsqu'on fait quelque chose contre notre gré, lorsque notre cœur ne veut pas qu'on fasse quelque chose, puis qu'on le fait quand même, soit pour faire plaisir à quelqu'un, soit parce qu'on veut que la personne nous demande notre ami, mais ce n'est pas une bonne raison de faire quelque chose. C'est pour ça que la même situation revient, revient, revient toujours. Alors, pensez-y, puis allez à l'intérieur de vous. Vous pouvez demander à votre intuition, parce que la grande prêtresse, c'est juste en haut. Alors, c'est deux cartes des arcades majeurs en passant, je pense qu'on liait, parce qu'on sent comme ça, là. Alors, demandez à vos guides de lumière de vous éclairer. C'est quoi la situation, le karma, duquel ils veulent que vous vous libériez. C'est drôle, parce que vous avez les trois arcades majeurs, un en arrière de l'autre. Une chose à la fois. On va aller ici. Vous êtes en train, ou vous avez déjà commencé à manifester quelque chose. Vous avez demandé à l'univers, aux anges, à vos guides de lumière, d'apporter dans votre vie une situation que vous espérez vivre, OK? Il y a deux bâtons. Alors, les bâtons, ça représente la créativité. Ça représente aussi le travail. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez demandé à l'univers de vous apporter du travail. Peut-être que la situation sous l'emploi, c'est précaire pour vous depuis le début de la situation mondiale qu'on vit. Je ne veux pas dire le mot. Parce que YouTube vont peut-être, en tout cas, il ne faut pas, en tout cas, on n'ira pas là. Mais vous avez manifesté, puis j'ai l'impression pour plusieurs d'entre vous, ça peut être le travail. Peut-être que ce soit un travail plus rémunérateur, ou un travail à temps plein. Ou parce que, tu sais, comme les choses sont peut-être serrées avec vous, là, votre budget, puis tout ça, ça ne vous a pas fait de bien. Mais sachez que vous allez avoir la grande force intérieure. Voici l'autre arcane majeure, le troisième en-dessous de l'autre. Vous allez avoir la grande force intérieure pour passer à travers. Puis, c'est aussi une carte de victoire, alors, imaginez-vous que la victoire s'en vient pour vous. Puis, je vais vous dire tantôt, surtout si c'est sur le plan de travail, parce que c'est la dernière maison, là. Disons que c'est la carte la plus... Moi, je trouve que c'est la carte la plus joyeuse des arcades majeures. Je vais vous laisser deviner c'est laquelle. Entre-temps, je vais vous mentionner les autres maisons, OK? Alors, dans la maison de la chance, vous ne gongrez pas le gros lot, mais vous allez avoir la chance de vous libérer d'un gros fardeau que vous avez sur les épaules. Que ce soit un fardeau financier, que ce soit un fardeau relatif à une guérison, que ce soit un fardeau relatif à l'amour. Vous allez avoir la grande chance, durant le mois de septembre, de vous libérer de ce fardeau-là. Puis, ça va vous faire tellement bien, parce que j'ai de la difficulté... J'ai de la difficulté. J'ai l'impression que ça pesait beaucoup sur vos épaules. Peut-être même certains avaient des tensions aux épaules, ou peut-être même dans une jambe, là. Je vois... Je vois la jambe gauche. Parce que mes yeux sont attirés vers... Je l'âge pointe l'écran. Mes yeux sont attirés vers le noir, ici, qui part un peu en dessous de la fesse, jusqu'aux genoux, comme ça, qui descend, là. Alors, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je vois cette plaque noire-là. Alors, j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous avaient une douleur à une jambe, la jambe gauche, surtout en particulier. La jambe gauche, c'est rattaché au passé, situation du passé. Alors, ce fardeau-là, là, il va s'enlever au mois de septembre. Et puis, je pense que ça, ici, là, hein, si vous avez les douleurs, certains d'entre vous, là, je veux pas dire tout le monde, c'est un tirage général, là. Il y a des affaires qui vous parleront pas. Mais ceux pour qui vous avez une douleur à la jambe gauche, c'est relié au passé, bien, ça devrait se résoudre ce mois-ci. Parce que le fardeau va être enlevé sur vos épaules. C'est quelque chose relié au passé. T'sais, moi, je sais pas concernant quoi. Ça peut être le travail, ça peut être l'amour, ça peut être, t'sais, une guérison, ça peut être, t'sais, comme, vous le savez. Mais moi, je dis, ça pourrait très bien que ce soit le travail, parce que ce sont des bâtons. Pour plusieurs d'entre vous, c'est peut-être le travail. Dans la maison de l'amour, regardez-moi ça. Vous avez le 3 de coupe, alors c'est une carte de célébration. Pour ceux qui sont en couple, alors j'imagine que tout va bien. Vous êtes très heureux dans votre couple, dans votre relation amoureuse. Si vous n'êtes pas en couple, puis vous cherchez peut-être le partenaire de vie, ou quelqu'un avec qui partager votre vie, partager des sorties, quoi que ce soit, bien, sachez que la célébration est là, c'est la victoire aussi. Vous allez, tout probablement, au mois de septembre, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait battre votre cœur un petit peu plus rapidement que d'habitude. Sur le plan santé, vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est peut-être que certains d'entre vous vous sentez peut-être un petit peu dépressifs. C'est peut-être, regardez, il y a de l'air à s'ennuyer. Moi, je le regarde, puis je ressens comme si c'était la dépression, ou quelqu'un qui n'est pas heureux, qui est triste. Elle sait qu'ils sont pris dans leur petit monde de tristesse, ou quoi que ce soit, qu'ils ne voient pas une opportunité qui peut arriver. Vous voyez, la main de Dieu ici qui apporte une coupe, mais il ne voit pas la coupe. Il ne voit pas parce qu'il est trop pris dans ses pensées. Alors, c'est l'univers que tu as en train de vous dire. Ça peut être, tu sais, commencez à sortir de dedans cette énergie-là que vous êtes dedans, parce que c'est une énergie de santé. Si vous continuez à être comme ça, ça peut peut-être apporter des inconforts. Ça pourrait être comme ça, la jambe, ou les épaules, ou un fardeau. Ça vous pèse, c'est une session qui vous pèse beaucoup, 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 beaucoup sur le plan santé. Alors, j'ai l'impression qu'il va probablement avoir un grand changement positif pour vous, puis je ne sais pas à cause de la prochaine carte. Mais essayez de travailler là-dessus, essayez de regarder des comédies, des comédies à la télé, ou aller au cinéma, je ne sais pas si les cinémas sont ouverts, où est-ce que vous êtes. Mais, tu sais, faites des choses qui vont vous faire rire, qui vont vous faire monter vos vibrations, parce que quand on est dans ce genre de vibrations-là, des bases de vibrations, parce que quand on n'est pas heureux, c'est des bases de vibrations, ça amène toutes sortes de mots à notre corps physique. C'est notre corps physique qui nous dit, hé, réveille-toi, c'est le temps pour toi, là. Focus sur quelque chose qui va t'apporter la joie, là, au lieu des affaires que tu ne peux pas changer. Tu sais, des situations qu'on ne peut pas changer, là, nous-mêmes, là, bien, on pense à des affaires qui vont nous rendre heureux. Comme ça, ça va faire monter nos vibrations, puis attirer des situations qui vont nous garder dans ces vibrations-là, OK? Faites attention à vous, mes chers poissons, là. La carte du travail et des autres activités, êtes-vous prêts? Quelle carte pensez-vous que c'est? C'est un arcane majeur. Le soleil! Alors, avec le soleil dans la maison du travail et des autres activités, bien, je peux vous dire que pour ceux qui cherchaient un emploi, que ce soit un meilleur emploi, bien, vous allez trouver l'emploi de rêve. Vous allez être tellement heureux dans cet emploi-là, très bien rémunérés, tout ça. C'est la victoire, regardez, hein? Le rouge, ici, là, puis le soleil, puis les fleurs. Pour ceux qui cherchaient un nouvel emploi, bien, sachez que ça va tout probablement arriver au mois de septembre. Vous allez commencer un nouveau travail qui va vous rendre tellement heureux. C'est probablement ça qui va vous enlever le fardeau sur vos épaules, hein? Tu sais, bien, si c'est pas du travail, parce que c'est la maison du travail et des autres activités, si vous êtes à la retraite, disons, là, il y a quelque chose, il y a une activité qui va arriver ou qui va se pointer le nez que vous allez dire, « Mon Dieu, ça a l'air intéressant, ça! » Je vais essayer ça, je suis allée d'être seule, là, tu sais, peut-être en groupe, là, des petits groupes, là. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie dans votre cœur. Ça, c'est une joie immense, mes chers poissons, immense, immense. Le soleil, c'est notre force, c'est notre chaleur, c'est notre vitalité. Alors, ça va donner un gros boost à votre corps physique. Moi, je suis bénie, j'ai déjà un emploi que j'adore. Même si je suis à la retraite, c'est un emploi temps partiel, mais je l'adore. Une fois, la dernière carte, la surprise du mois. Les situations que vous ne verrez pas arriver, là, ça va arriver rapidement, parce que vous voyez, c'est le chevalier de bâton, encore des bâtons. Alors, le chevalier, c'est une énergie très rapide. C'est la deuxième plus rapide des chevaliers. Le premier, c'est le chevalier d'épée. Mais c'est une énergie très rapide. C'est dans l'imprévu, c'est dans la maison, des surprises, alors. Ça va arriver, cette surprise va arriver vers vous, que ce soit un offre d'emploi. Que ce soit quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un de nouveau, sur le plan sentimental. Que ce soit, ça pourrait même montrer, parce que cette carte-là peut aussi vouloir dire un déménagement. Alors, tu sais, certains d'entre vous, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, puis vous allez aménager avec. Tu sais, comme, ça pourrait être un déménagement aussi. Alors, mais c'est très, très positif. Mais c'est une carte des choses soudaines qui arrivent. Mais ça tombe bien, parce que c'est dans la maison des imprévus. Alors, c'était votre tirage pour le mois de septembre, méchants poissons. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterais à cliquer j'aime sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'adore ça, faire ça pour vous. Je le fais toujours de concert avec mes guides de lumière. Puis, mon intention est toujours de vous apporter des messages d'amour, de lumière et de bonheur pour vous aider à passer à travers les situations, les vibrations un petit peu flyées qu'on vit cette année. OK? Alors, portez-vous bien, mes chers poissons. Faites attention à vous. Et je vous aime fort. À la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501